Salut la planète, salut les terrestres extra. Je vous ai amené ici sur un des toits de Lyon ce soir pour faire de la respiration profonde dès que vous parlez des mouvements tibétains et les faire avec vous. La respiration profonde c'est essentiel parce qu'on est quand même fait essentiellement d'atomes, molécules, cellules, d'eau et d'air, donc de vide. Donc on en a vraiment besoin. L'oxygénation tue les cellules cancéreuses, nous accompagne vraiment, nous permet de nous ancrer, de nous centrer. Et les mouvements tibétains eux vont faire travailler toutes les glandes endocrines qui vont permettre aux neurotransmetteurs d'être nourris et votre corps avec. Donc en quelques semaines ou quelques jours, même vous pouvez avoir des changements vraiment semblables et significatifs. Dans la respiration, on inspire toujours par le nez, on expire par la bouche. L'expiration est deux fois plus importante que l'inspiration, deux fois plus longue que l'inspiration. Dans la respiration aussi, on gonfle toujours le ventre en premier sur l'inspire et ensuite les poumons. Pour ensuite expirer tout doucement, évitez d'abord les poumons et tranquillement les intestins jusqu'à ce que ça, il n'y ait plus une seule goutte d'air qui puisse sortir de vous et que ça fasse travailler les abdos. Quand vous inspirez, vous pouvez inspirer l'énergie du soleil, l'énergie vitale ou l'énergie pranique. Vous visualisez qu'elle entre en vous, dans chacune de vos cellules, de vos organes, de vos muscles, de vos ligaments, de vos tendons, de tous vos systèmes. Et quand vous expirez, vous visualisez, vous prenez conscience que cette belle énergie va se diffuser dans tout votre corps jusqu'à libérer en fait toutes les toxines qui sont à l'intérieur aussi, d'où l'importance d'expulser au maximum. Et en plus, ça fait vraiment travailler les abdos profonds. Est-ce que j'ai oublié autre chose ? Oui, sur l'expiration, vous pouvez aussi, quand vous avez bien compris en fait le schéma et votre respiration est juste, vous pouvez aussi visualiser vos racines poussées sous vos pieds. Tout simplement. Et ça va permettre vraiment de bien s'ancrer, d'être toujours présent. Quand vous avez des difficultés émotionnelles, vous êtes légèrement perturbé, stressé ou quoi que ce soit, ces respirations profondes vont vous permettre de vous recentrer et de vous aligner à nouveau. Alors vous pouvez le faire dans n'importe quelle tenue. J'ai choisi une tenue totalement inadaptée au sport pour vous montrer qu'il n'y a pas de tenue pour ça et il n'y a pas de lieu non plus. On n'a besoin de rien en fait. Hormis enlever la ceinture pour éviter de se faire mal en bas du dos. Idéalement pour la respiration, c'est bien de commencer à allonger et après vous pourrez la faire autant assis que debout. Mais allonger c'est bien, ça vous permet de prendre conscience de votre ventre et de poser une main sur votre ventre pour accompagner la respiration et le mouvement. Vous inspirez à fond. Quand vous ne pouvez plus laisser entrer une seule boucle d'air, vous bloquez votre respiration en quelques secondes. Vous détendez votre corps au sol et sur l'expire. Vous expulsez au maximum. et sur l'expiration en même temps. Merci. Merci. ... Prenez bien conscience de tous vos appuis au sol Et essayez vraiment de détendre votre corps complètement Et de le poser au maximum A pratiquer tous les jours, à chaque fois que vous avez des émotions Maintenant on va commencer aussi par les mouvements tibétains 5 mouvements à répéter 7 fois, 14 fois ou 21 fois Ces mouvements sont essentiels Et ce qui est essentiel surtout c'est que vos yeux suivent votre mouvement en permanence Chaque mouvement doit être suivi Les yeux vont permettre vraiment de rééquilibrer les glandes endocrines En tirant au maximum, en regardant le plus loin possible Ou en avant possible ou derrière, peu importe Vous allez donner une impulsion à vos yeux Qui vont vraiment stimuler la glande pinéale Et donc le chef d'orchestre des glandes endocrines Toutes ces glandes endocrines permettent aux hormones Enfin d'avoir des hormones naturelles dans notre corps Et qui vont permettre d'avoir des neurotransmetteurs équilibrés Tout simplement Donc ces mouvements ils sont merveilleux Vous les faites 7 fois pour commencer Et quand vous les aurez fait pendant quelques jours 7 fois Alors dans ce cas vous les ferez 14 fois et 21 fois Vous pouvez commencer le matin de préférence Le soir aussi, plus tard Voilà Je vais les faire 7 fois avec vous On va commencer par le derviche tourneur Les bras au niveau des épaules Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre Et les yeux ouverts Vous fermez vos yeux Et vous prenez 3 inspirations profondes Deuxième mouvement L'arc Vous mettez sur la pointe des pieds Écartement des pieds au niveau du bassin Mains sur les hanches Vous gainez pour chaque exercice Votre ventre De manière à protéger votre dos Vous restez droit Vous n'allez pas cambrer Et c'est parti Votre regard part de votre plexus Suivez votre mouvement Et redescend jusqu'à votre plexus Dans l'inspire Votre ventre Votre ventre Votre ventre Votre ventre ... ... Asseyez tout sur le talon, main sur le coin à ras ou sous le nombril, les yeux fermés, et vous inspirez-toi trois fois profondément. ... 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